bonjour à tous aujourd'hui on vous accueille au bord du Rhône avec mon ami François Robin bonjour à tous aujourd'hui on va vous parler de pêche au pelet François c'est un spécialiste de cette pêche et aujourd'hui on va essayer avec lui c'est surtout lui qui va nous expliquer comment il pratique cette pêche en partant de la base de la détection de l'amorçage de l'échage du matériel du matériel que tu vas utiliser tout ça donc on va pouvoir aborder tous ces sujets et vous expliquer pour vous arriver à comprendre un peu mieux cette pratique qui est ultra payante tu as fait des grosses journées tu as fait des journées à 14 15 poissons voilà donc ça rentre ça rentre fort quand c'est bien maîtrisé c'est une pêche productive quand on arrive à trouver le bon poste et à les garder sur le poste donc là déjà on est déjà en action pêche depuis depuis déjà un petit moment depuis trois heures donc on a déjà deux poissons qui sont qui ont été pris et François va vous montrer un peu le matos qu'il utilise alors en priorité on va parler déjà des cannes du gros matériel cannes moulinets donc là sur le trépied toi tu as deux cannes différentes tu as la black série donc on connaît déjà et que tu as déjà fin de l'année dernière déjà on les avait ensemble on a pêché ensemble la black série ce qui fait 2 mètres 90 donc qui a une action semi-parabolique qui permet de prendre du plaisir autant sur les petits poissons que sur les gros et d'avoir une ce qui est important aussi une bonne réserve de puissance sur les très gros poissons parce que tu parles de puissance c'est quand même une canne qui fait déjà 175 200 soit 375 donc c'est quand même une canne déjà qui est qui est prévue pour pêcher déjà déjà du beau poisson déjà une canne puissante et puis ben pour les nouveautés de 2022 il y a celle là qu'on va vous présenter celle là tu l'as déjà usé un petit peu donc on l'a déjà usé un peu aujourd'hui c'est la green series la pelée 310 elle a plus une action de pointe elle est un peu plus longue ce qui vous permet quand vous pêchez du bord et que vous pêchez très loin dans votre fleuve ou votre rivière si vous avez une cassure votre tresse ça lui évite de toucher la cassure de frotter contre la cassure ça permet de décoller un peu les lignes voilà c'est son cette canne comme tu dis déjà elle est un peu plus puissante parce qu'elle fait 200 400 grammes celle ci aussi pour le coup donc c'est une canne qui est déjà un peu plus puissante que la série black et donc ça arrive dans vos shops là bientôt là en 2022 c'est là demain et puis ben les moulinets donc dessus tu as donc tu as choisi toi de mettre deux moulinets de chez savagir on a mis deux moulinets de chez savagir les nouveaux sgs 8 alors là c'est le plus gros modèle des 18000 parce que quand on pêche au pelé du bord on a besoin d'avoir beaucoup de tresse sur le moulinets si vous tendez à 100 ou 200 mètres il faut que vous ayez une réserve si jamais vous avez un départ donc c'est pour ça que j'ai pris la taille de 18000 parce que toi en plus tu pêches avec une tresse vachement encombrante toi tu pêches avec de la combien là là on a de la 60 centièmes voilà 60 centièmes donc elle est bien gros elle est grosse elle prend énormément de volume dans la dans la bobine donc on a besoin d'avoir une grosse contenance pour pouvoir stocker les 250 mètres 300 mètres que tu as besoin toi exactement et puis après pour le reste après ben c'est passé des écureuils il ya un et puis des détecteurs de touche les swingers et puis un trépied qui tiennent un peu donc là malgré que ce soit un trépied qui est quand même assez robuste de base tu laisses quand même toi avec deux je mets toujours des pierres sur les pieds parce que suivant les départs ça peut ça peut partir vite et il vaut mieux qu'il soit maintenu au sol alors là maintenant on va parler de on va parler des bas de ligne de la composition de ces bas de ligne de tout petit matériel qui va qui va être nécessaire pour le réaliser ce bas de ligne on va parler des appâts qu'on va qu'on va qu'on va sortir dans notre gamme et puis puis deux ou trois petites surprises de trois petits accessoires on va vous présenter tout ça on va commencer par par les bas de ligne tout fait qu'on va vendre c'est des bas de ligne qui sont prévues pour la pêche c'est du prêt à pêcher on va dire et surtout si vous débutez c'est plus facile ça vous permet de pas vous embêter à faire vos bas de ligne et vous arrivez au bord de l'eau vous avez votre bas de ligne qui est prêt vous êtes tranquille donc nous on a une petite sélection aujourd'hui on n'a que trois bas de ligne qu'on va utiliser aujourd'hui parce que les conditions sont bonnes pour cela et mais il ya sept bas de ligne différents vous les verrez tous au catalogue mais aujourd'hui on va utiliser déjà le standard pelé trig donc qui est le montage le plus classique c'est un montage classique avec un hameçon donc là sur le cheveu on a mis deux pelés denses donc un stop bouillette mat 4 alors là tu as choisi deux pelés denses mais on peut mettre un pelé et un pop-up oui on peut mettre en fait ce qu'on veut de chacun donc après il ya une tétine qui protège le noeud sur les mérillons et voilà pour ce montage voilà c'est l'un des montages les plus classiques c'est vraiment type écart c'est le monde et ensuite on a le coaching pelé trig alors celui là moi c'est un des montages préférés il permet en fait d'avoir des cheveux qui soient séparés de la masse du bas de ligne et qui permet donc du coup de les booster de les préparer à l'avance les écher à l'avance et d'avoir plus qu'à les vous pouvez au dernier moment vous pouvez les écher la veille et les les faire tremper et comme ça quand vous arrivez pour pêcher vous n'avez plus qu'à l'éclipser sur la petite agrafe qui est à côté de votre hameçon et votre montage est prêt c'est dans le bon dans le conditionnement donc il ya trois petits cheveux qui sont fournis avec donc avec un stop fil c'est vraiment quelque chose de bien pensé on a ensuite alors le pop-up pelé trig alors ça c'est toi qui m'en a qui m'en avait parlé en fait il ya une technique qui existe de pêcher qu'avec un pop-up alors le pop-up c'est vraiment une juste une masse flottante avec avec un parfum mais c'est pas des farines c'est vraiment quelque chose de très très synthétique et donc on a un montage qui est vraiment destiné à cette pratique donc là on a le pop-up l'hameçon un plomb de 10 g qui sert de plomb de préférage et un émerillon pour accorder au cliplomb voilà ça c'est un montage très simple avec un bout de fiorot et un bout de tresse alors qui marche pas toute l'année mais qui marche à une certaine période en été qui marche très bien en été quand les eaux sont chaudes parce que tu me disais sur des poissons qui sont plus actifs peut-être un peu plus énervé qui réagiraient plus à la vibration de ce pop-up qui flotte parce que suivant vous pêchez avec avec le courant votre pop-up il bouge il va danser oui il va pas rester immobile sur le fond donc voilà en fait tout ce qui constitue ces bas de ligne en fait il va il va être possible de l'avoir en conditionnement vraiment unique c'est à dire avoir des pochettes avec avec les hommes sont astatiques qui sont qui sont donc les mêmes que les tridents qu'on avait pour pour les pêches en vertical comme nos simples c'est vraiment le même revêtement astatique qui permet d'éviter la détection de la masse métallique par les poissons et ses hameçons on a décidé de les sortir en trois tailles 1 0 2 0 et 3 0 car suivant les appâts avec lesquels vous pêchez il faut adapter la taille de votre hameçon si votre appât est trop gros par rapport à votre hameçon vous allez rater énormément de poissons donc il faut essayer de de trouver le bon compromis entre votre hameçon et votre appât voilà donc ensuite on a donc les tétines qui permettent l'anti remêlage c'est ce qu'on met sur le sur l'émrillon pour éviter de que le baling reviennent sur le clip plomb le clip plomb qui est ici là on a les nouveaux clips plombs mat4 donc qui sont ça fait quelques mois qu'on les utilise en action de pêche et qui sont très costauds donc ouais c'est vraiment du xxl là c'est vraiment adapté pour les les grosses pêches quoi et le gros avantage c'est qu'en enlevant la petite tétine qu'il y a dans le clip plomb vous coincez votre émérillon à l'intérieur ça fait des montages autoférants voilà et votre émérillon en fait votre clip plomb il ne se détache plus de votre émérillon comme avec les anciens clip plomb il vient solidaire du bas de ligne ça permet donc de faciliter au moins le premier ferrage avant d'appuyer avec la canne on a aussi des aiguilles les aiguilles qui sont qui sont relativement robustes c'est une grosse une grosse aiguille à bouillette qui est très costaud très solide permet de percer facilement les vous mettez vos pelés ou vos pop-up dessus déjà elle se tord pas comme certaines aiguilles donc c'est vrai que c'est un avantage et ça évite de l'étendre et ensuite aussi moi quelque chose que j'utilise beaucoup c'est du fluoro carbone car quand vous pêchez des endroits où il ya une cassure si vous n'avez pas de fluoro une fois sur deux votre tresse elle va casser dans la cassure et vous allez perdre vos poissons donc penser à mettre 10 à 20 mètres de fluoro juste au dessus de votre bas de ligne et vous perdrez moins de poissons voilà puis on a aussi les balais les tresses à bas de ligne qui sont où une traîne une tresse qui est enrobée ou une tresse qui est simple une tresse normale et qui permet donc de réaliser des bas de ligne ou qu'ils soient normaux ou alors donc avec un petit enrobage à la part dessus qui qui évite l'abrasion avec les dents du poisson et quelque chose que tu n'as pas montré sur les bas de ligne qui sont tout près c'est le cheveux qui réglable ça c'est génial parce que ça permet vraiment d'utiliser avec n'importe quel type d'appât donc c'est pas sûr c'est sur celui-ci t'en a aussi ou c'est sûr ils sont ouais surtout ça en marque que je dis des bêtises c'est sur tous tu arrives à en démonter donc vous voyez vous tirer sur le le cheveux et vous pouvez le régler suivant suivant là à la base là il a déjà été coupé pour pêcher avec un pop-up mais si vous voulez mettre deux pop-up ou faire un montage bonhomme de neige ils sont plus longs vous pouvez mettre deux bouillettes de 24 cm de diamètre ça passe sans problème 24 mm du coup ouais ça va faire 24 cm cm ça fait un peu gros et puis alors un petit truc qui va nous on aime beaucoup c'est c'est les weight bag de chez mat4 alors c'est quelque chose qu'on a voulu en fait françois pêche avec souvent avec des grosses pierres parce que tu pêches un gros courant et tu pêches avec les pierres qui bordent le rhône alors tu as l'avantage d'avoir des pierres qui bordent le rhône chez moi on saute c'est ou du gravillon ou du sable en Loire c'est pareil en Seine c'est un peu la même chose et c'est difficile de trouver des des gros empirements alors on a fait des sacs qui font une fois chargé ça fait à peu près 1 kg on avait regardé selon la matière qu'on met dedans 800 grammes à 1 kg donc ce qui permet de poser dans des rivières comme comme la saune allègrement sans que ça glisse donc c'est juste un sac à remplir avec des cailloux donc des cailloux du gravier du sable vraiment tout ce que vous voulez de la terre la terre tout ce qui pèse en fait l'idée c'est de le remplir pour arriver à avoir un sac compact voilà donc ensuite en haut vous avez un petit zip pour le fermer correctement voilà et donc vous avez l'anneau là on va venir se placer le clip plomb voilà donc dans l'anneau vous mettez votre clip plomb mat 4 et donc voilà donc ça sert de l'est votre sac qui remplace votre plomb et ça évite de polluer polluer les rivières voilà alors parce que en fait ce sac au bout de 45 jours il va s'ouvrir et libérer son contenu maximum 45 jours au bout de 90 jours il aura complètement disparu de votre rivière et il n'existe n'existera plus du tout dans l'eau donc ça a vraiment l'avantage de ne pas encombrer les postes ça a l'avantage de pas les polluer de laisser du plomb de laisser des cailloux de laisser de la ficelle parce que je sais qu'il y en a qui leste avec la ficelle de chambre qui va ce qui va pareil se désagréger au bout d'un moment mais mais ça sera beaucoup plus long que que cette matière qui au bout de 90 jours grand maximum va disparaître et quand vous enlevez votre montage ou quand vous avez une touche le sac s'arrache donc ce qui vous permet de ne pas ramener le sac à chaque fois comme un plomb parce que 1 kg à ramener du bord ça fait du poids et elle t'embête ces mouches enfin bref donc voilà pour les sacs ensuite tu vas nous parler des appâts voilà alors les appâts les appâts il y en a trois parfums alors les pelées mat 4 c'est des pelées déchage principalement alors là on a les blues de liver donc c'est foie et sang et sang après on a les squids et les halibut voilà et à chaque fois on a les pop-up associés à chaque parfum voilà donc on a trois parfums différents avec les les trois sortes de pop-up aussi et donc on va les sortir mais donc c'est pas c'est pas des grosses haches moi au début j'étais choqué de voir le j'avais vu beaucoup de reportages sur les pêches en espagne sur ça que sur ces pêches sur mes quinonza souvent parce que c'était quand même la mecque du silure au pelée et on avait souvent des pêches avec des hameçons 10-0 une boucle de 25 cm avec 18 frôliques dessus et en fait moi tu m'as fait pas tu m'as prouvé que qu'avec juste ça cette association de ces deux la semaine dernière on fait 2,28 m ici donc c'est quand même un montage bonhomme de neige avec un pop-up et un pelé dense et ça suffit pour faire des poissons jusqu'à plus de 2,60 m donc vous n'êtes pas obligé de faire un cheveux avec 10 pelées un hameçon de 10-0 ça sert à rien du tout vous aurez plus de touches avec des montages plus petits et des à poids plus petits qu'avec des des cheveux avec 10 pelées ouais voilà ce qui va se passer c'est que maintenant on va écher une canne on va les relever parce que tu les relève assez régulièrement moi je l'ai comme je pêche que la journée principalement des pêches rapides de 6 à 8 heures j'enlève tous les deux heures ça permet de réamorcer de réactiver le poste et de faire bouger les poissons alors réactiver le poste parce que toutes les deux heures quand tu reposes la canne tu remets un peu de matière pour réamorcer pour réactiver un peu les poissons qui sont qui sont aux abords et donc bah du coup on va on va t'accompagner pour aller voir la dépose et puis puis de voir un peu comment comment se présente ton poste au fond sur ton éco sondeur on va arriver à avoir quelques images avec avec cette cassure et puis il y a des sujets sur le sur le poste allez c'est parti donc là on va reposer une canne donc on a le sac soluble le montage avec le montage bonhomme de neige et en même temps je vais vous expliquer comment je choisis mon poste donc là laurent reste au bord avec la canne et moi je vais déposer le montage au milieu du round donc je me sers toujours de mon sondeur pour placer les montages au point gps très important car la précision dans la pêche au pelé ça fait toute la différence j'ai plusieurs points gps sur mon sondeur car suivant la période et suivant le comportement des poissons j'amorce des postes différents donc là actuellement on pêche dans 9 mètres 20 9 mètres 40 d'eau juste derrière la cassure donc là j'ai repéré plusieurs poissons au sondeur donc je vais poser mon montage et toujours un petit saut d'amorce pour les réveiller donc quand je pose mon montage j'amorce toujours en amont car suivant le courant qu'il y a il faut pas hésiter à remonter des fois même 25 mètres au dessus de l'endroit où vous posez votre montage car avec le courant les l'amorçage descend très vite donc si vous remontez pas assez haut vous aurez votre amorçage sera en dessous de là où vous avez posé votre montage donc là en side imagine j'ai repéré pas mal de poissons sur l'écran on peut voir deux gros poissons de 2 mètres et plusieurs petits poissons autour là en bas de l'écran vous voyez un nuage c'est mon amorçage qui descend donc mon montage qui est descendu juste avant doit être bien placé au milieu de tous ces silures c'est bon c'est calé c'est posé il n'y a plus qu'à temps donc toi qui est un peu plus l'habitude françois donc on est d'accord sur les moulinets un frein toujours un peu ferme mais desserré quand même libéré toujours desserré parce que c'est l'ensemble qui part à l'eau sur des départs un peu violent pour m'accuser ça sert à ça des fins justement du coup alors on s'en sert le lentille en est l'or il sert sur les touches le le swinger pardon le swinger il sert beaucoup sur les touches retour voilà ça permet donc de faire que de déclencher le défecteur sur une détente de la ligne et sur les touches et ben c'est vrai que alors moi j'ai eu la chance de pêcher deux secteurs avec des amis dans du côté de valence eux ils ont des départs vraiment des départs type carpe quoi vraiment des départs violents et toi ici sur ton secteur c'est en particulier parce que on a vraiment péché au fil d'or quoi ouais c'est une petite touche on a des touches vraiment des petits impacts sur la pointe du sillon et au bout d'un moment ça décolle mais vraiment les premières touche et alors on est parfois oui ça part ça part comme un départ de carpe fou furieux mais c'est plus souvent des petites touches que des beaux départs mais bon le principal c'est que le poisson soit au bout voilà écoute ça y est c'est en pêche donc on va pouvoir se caler un moment et puis attendre pouvoir s'opposer attendre les touches bon du C'est bon ça. 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 C'est bon ça.